Et aujourd'hui on va conseiller Olivier, Olivier il aime bien s'essayer à de nouvelles choses en matière de cuisine et il souhaite manger des insectes mais il voudrait en savoir plus avant de se lancer, on le comprend. Du coup on l'a emmené visiter carrément une usine d'insectes, vous allez voir ça du côté de Toulouse avec Sybille Véran. Olivier est curieux de nature mais avant de manger des insectes il voudrait en savoir plus, Olivier est à quelques clics de passer commande, les sablés ont l'air très appétissant, des sablés d'un genre un peu particulier puisqu'ils sont réalisés avec une poudre de verre, Olivier veut laisser une chance aux insectes surtout depuis qu'il a vu éclater le scandale des lasagnes de cheval pas loin de chez lui. Quand j'ai entendu parler des insectes sur une production un petit peu plus locale, un petit peu plus bioéthique, ça m'a intéressé de le mettre justement en comparaison de tout ce que je peux manger aujourd'hui. Maéva, sa femme est fine cuisinière, il veut la convaincre de tenter avec lui cette aventure culinaire. Ouais ce midi c'est vrai qu'on pourrait remplacer les gambas grillés par, je sais pas moi les grillons. Non mais moi j'y tiens aux gambas quand même, ou dans les nems tiens. Ouais dans les nems ça doit pas être mauvais. Direction Micronutrice, Cédric Auriole nous ouvre les portes de son entreprise d'élevage d'insectes, la première en France. Bon alors là ici, donc on peut voir les grillons, donc ce sont les reproducteurs. Les mâles chantent pour attirer les femelles. Leurs oeufs sont récoltés pour être placés dans des boîtes de croissance, dans une pièce chaude et humide, imitant leur écosystème naturel. Nourris avec des fruits et légumes 100% bio, les grillons sont prêts à être mangés au bout de 6 semaines environ. Pour avoir 10 kilos d'insectes, on aura eu besoin de leur donner 12 kilos de nourriture. Pour avoir 10 kilos de viande bovine, on aurait eu besoin de donner 100 kilos de nourriture. Dans ce hangar de 650 mètres carrés, Cédric Auriole élève des grillons domestiques, mais aussi des vers de farine, les larves des ténébrions meuniers. Deux espèces répandues en France, dont les virus sont bien connus des scientifiques. Donc on a un vrai recul sur l'ingestion de ces insectes par l'être humain. Et en plus, c'est des espèces qui se prêtent bien à l'élevage. Donc pour vous donner un exemple, dans une pièce comme celle-ci, qui doit faire 100-150 mètres carrés, on va pouvoir élever jusqu'à une tonne par mois de larves de ténébrions meuniers. Avec l'avantage que ces larves, elles aiment être élevées avec une forte densité. Donc on peut combiner une logique de productivité et les logiques de bien-être animal. Et tous les insectes ne sont pas bons à consommer. Donc c'est vraiment important, si on n'est pas un expert en entomologie, donc c'est la science des insectes, de ne pas s'amuser à consommer des insectes qu'on pourrait trouver dans la nature, parce qu'il y a un fort risque qui existe qu'il soit toxique. Pour prendre un exemple, ce serait dangereux de ramasser une coccinelle dans son jardin et de la manger. Et n'est pas un tomophage qui veut. Les personnes allergiques aux acariens et aux crustacés pourraient l'être aussi aux insectes. Ce n'est pas le cas de Maéva et Olivier, alors place à la dégustation. Non, c'est bon. C'est des aliments qui sont assez riches en nutriments et notamment en protéines. Dans les verres de farine qu'on élève ici, on va avoir jusqu'à 60% de protéines. Et donc c'est des protéines complètes dans lesquelles il y a tous les acides aminés essentiels. On va retrouver des proportions en minéraux qui sont très intéressantes, notamment en phosphore et en magnésium. Et aussi on a une très bonne teneur en oméga 3. Donc pour vous donner un exemple, un petit sachet comme ça, ça va être l'équivalent d'une portion de viande. Manger des insectes est une recommandation de l'ONU. Pas si futuriste que ça. Alors aujourd'hui, c'est encore difficile de trouver des insectes comestibles en France. Mais on peut commencer à en voir apparaître dans certains restaurants, dans certaines épiceries fines ou même sur Internet. Par contre, c'est vraiment important de s'assurer de la provenance de ces insectes pour être sûr d'une part qu'ils sont propres à la consommation humaine et pour être sûr d'autre part qu'ils ne viennent pas de contrées trop lointaines pour qu'il y ait un vrai bénéfice environnemental. En résumé, les grillons et les vers de farine sont deux espèces comestibles bien connues des scientifiques et largement implantées en France. Certains insectes sont toxiques comme les coccinelles. Les personnes allergiques aux crustacés et aux acariens doivent être vigilantes. Enfin, dans un sachet d'une quarantaine d'insectes, vous avez l'équivalent nutritionnel d'une portion de viande. Sous-titrage Société Radio-Canada